Musique J'avais 17 ans. À Alexandrie, dans cette rue Ambroise Rallye, dans notre maison, au numéro 117, un soir, papa et maman étaient installés au salon. Papa en train de lire son journal et d'écouter la radio. Maman en train de ravauder nos vieilles chaussettes, toutes percées de mille trous. Et moi, j'attendais le moment pour déclarer à mes parents mon désir de consécration, mon désir de me donner complètement à Dieu dans la vie religieuse. Et j'étais embarrassé, embarrassé. Finalement, je prends mon courage à deux mains et j'entre au salon. Et puis, papa s'enlevait les yeux de son journal, me dit, Henri, alors, qu'est-ce que tu as décidé pour l'an prochain ? Alors, je lui ai dit, je veux être prêtre. Prêtre ? Oui. Mais, tu as bien réfléchi ? Oui, je crois. Et tout est tombé dans le silence, retombé dans le silence. Papa a continué de lire son journal ou plutôt de faire semblant de le lire parce que toutes ses idées étaient jamboulées. Et maman a continué à ravauder nos chaussettes et j'ai vu de grosses larmes couler sur le séjour. Et je quittais le salon en catimini pour m'orienter vers la véranda qui donnait sur le grand château où Rodolf Hess, le collaborateur de Hitler, était né. Nous avions ça juste en face de chez nous. Et je contemplais les étoiles qui montaient dans le ciel. Quand j'entends maman dans un petit pas discret venir derrière mon dos, me mettre la main sur l'épaule et me dis Henri, Henri, tu es jeune, tu as bien réfléchi. Je dis, oui maman, ça fait un an que je retourne l'idée dans ma tête. Maintenant, je crois que c'est ça. Ça, c'est mon chemin. Ben non, mon petit Henri, tu n'as pas encore connu la vie, tu ne sais pas ce que c'est que gagner de l'argent, tu ne sais pas ce que c'est que rencontrer les filles, les jolies filles, ton grand frère Gilbert qui, tous les quelques jours, à une soirée dansante, faire connaissance un petit peu de ces milieux, voire. J'ai dit à maman, pourquoi pas, oui, je veux bien. Alors je me suis acheté un complet veston, beige, avec une cravate rouge et j'ai fréquenté ces parties, ces soirées avec les jolies filles d'Alexandrie. Et il y en avait. et Gilbert m'a initié à la danse, la valse, deux pas en avant, un pas en arrière. Et j'allais avec lui assez régulièrement. On chantait, on dansait, on bouffait, on riait, on s'étourdissait dans une atmosphère extraordinaire. Et puis après ça, je rentrais vers deux heures du matin, je m'assoyais sur le rebord du lit avant de me coucher. Et je sentais en moi une immense tristesse m'envahir. Une immense tristesse. Mais pourquoi donc es-tu si triste ? Tu viens de passer une soirée merveilleuse. Non. J'avais dans la bouche un goût de néant, de vide. et ce que je cherchais, ce n'était ni la danse, ni la bouffe, ni les rires, ni les filles. Oh, elles étaient belles. Mais j'ai senti que non, je veux autre chose. Et c'est autre chose, que je l'ai trouvée dans ma consécration totale à Dieu et aux autres. Là, j'ai trouvé l'espace, l'espace d'infini que je cherchais. Cet absolu dont j'avais soif et dont j'ai parlé la semaine dernière, qui s'était incarnée dans les clochers et les minarets et les temples et qui, maintenant, me possédaient. Et je me souviens à cette époque, on m'a donné un petit livre de rien du tout, « Étoiles au grand large » d'un certain Guy de la Rigaudie, un Français, un routier qui a parcouru le monde lui aussi à la recherche de cet absolu. Il a été jusqu'au fin fond de Haïti, au Pacifique, dans les Andes, que sais-je encore. Et il dit dans une de ses pensées « J'ai parcouru le monde dans tous les sens, cherchant à étancher cette soif qui me possédait et je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la réponse. Et il m'arrive quand je suis à la tête d'un gant du grand mât du navire qui me porte vers l'autre rive de sentir que l'horizon est encore un obstacle. Je cherche au-delà. Au-delà. Mes chers amis, chacun de vous, chacune de vous ici dans cette petite chapelle a fait elle aussi, lui aussi, cette expérience. votre vie a été elle aussi une recherche. L'amour, l'argent, le bonheur, la gloire, le succès. Et je voudrais vous inviter à réfléchir. Es-tu rassasié ? Es-tu vraiment heureux ? n'y a-t-il pas derrière toutes ces nourritures terrestres pour reprendre l'expression d'André Gide qui lui aussi était un pèlerin de l'absolu mais il a cherché dans la mauvaise direction des nourritures terrestres ? Aucune nourriture terrestre ne pourra nous satisfaire. celui qui boit de cette eau nous dit Jésus aura encore soif et soif et soif et il reviendra vers le puits de Jacob pour puiser de l'eau mais moi l'eau que je lui donnerai étanchera sa soif il n'aura plus jamais soif elle deviendra en lui source. Eh bien 17 ans j'ai bientôt mes 90 ans et je suis toujours dans cette quête cette soif ce désir d'absolu qui me possède et qui me porte et qui me pousse en avant car je ne m'arrêterai que lorsque le Seigneur me dira viens ça suffit mais à part ça je me laisse porter par le souffle de Dieu toujours avant toujours plus loin c'est un peu ça qui a comblé ma vie sans la combler puisque je suis toujours en état de recherche et de désir et de soif si tu déchirais les cieux et si tu descendais le christianisme est la réponse la seule réponse dans toute l'histoire humaine à ce désir inassouvi de l'homme en recherche Amen Viens en esprit Sainte Toi le nom de Jésus et du Père Viens en nous par après Viens en esprit Sainte Toi le nom de Jésus et du Père Viens en nous trinit Sainte 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 Sainte